Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. J'observe et je découvre. Quel est le titre du texte ? Alors le titre c'est Numéro 2 D'après le titre et la photo Sur qui le texte nous informe-t-il ? D'après le titre et la photo Sur qui le texte nous informe-t-il ? Il nous informe sur Gadlmalh Il nous informe sur Gadlmalh Je lis le texte Gadlmalh Gadlmalh est né le 19 avril 1971 A Casablanca Dans une famille juive marocaine Il affirme dès son plus jeune âge Sa volonté de réussir une carrière artistique Il quitte son pays natal Le Maroc A l'âge de 17 ans Afin de vivre d'autres expériences au Canada Après avoir passé 4 ans à Montréal Gadlmalh s'installe à Paris Et suit une formation artistique Au cours Florent Pendant 2 ans et demi Gadlmalh Gadlmalh se lance en 1997 Dans son premier spectacle Décalage Après le succès rencontré Par ses spectacles Gadlmalh privilégie Sa carrière cinématographique L'humoriste Gadlmalh Gadlmalh S'inspire régulièrement De sa vie privée Pour ses spectacles Il démontre Également une grande facilité Pour les rôles dramatiques Gadlmalh Est actuellement L'un des plus grands humoristes Franco-marocains Je relis le texte Gadlmalh Gadlmalh est né Le 19 avril 1971 A Casablanca Dans une famille juive marocaine Il affirme Dès son plus jeune âge Sa volonté de réussir Une carrière artistique Il quitte son pays natal Le Maroc A l'âge de 17 ans Afin de vivre D'autres expériences Au Canada Après avoir passé Quatre ans à Montréal Gadlmalh S'installe à Paris Et suit une formation artistique Au cours Florent Pendant deux ans et demi Gadlmalh Gadlmalh se lance en 1997 Dans son premier spectacle Décalage Après le succès rencontré par ce spectacle Gadlmalh privilégie sa carrière cinématographique L'humoriste Gadlmalh Gadlmalh s'inspire régulièrement de sa vie privée Pour ses spectacles Il démontre également une grande facilité pour les rôles dramatiques Gadlmalh est actuellement l'un des plus grands humoristes franco-marocains Je comprends Où et quand Gadlmalh est-il né ? Où et quand ? Aïna wa meta Où et quand Gadlmalh est-il né ? Il est né Le 19 avril 1971 A Casablanca Je répète Il est né Il est né Le 19 avril 1971 A Casablanca Où ? A Casablanca Quand ? Meta Le 19 avril 1971 A quel âge Gadlmalh a-t-il quitté le Maroc ? A quel âge Gadlmalh a-t-il quitté le Maroc ? Il a quitté le Maroc à l'âge de 17 ans A l'âge de 17 ans Il a quitté le Maroc à l'âge de 17 ans Combien d'années Gadlmalh a-t-il passé à Montréal ? Combien d'années Gadlmalh a-t-il passé à Montréal ? Il a passé à Montréal 4 ans Il a passé 4 ans à Montréal Gadlmalh a-t-il seulement le rôle d'humoriste ? Justifie ta réponse à partir du texte Alors Gadlmalh a-t-il seulement le rôle d'humoriste ? Non Il joue des rôles dramatiques aussi Il joue aussi des rôles dramatiques Relève dans le texte le nom d'un spectacle présenté par Gadlmalh Alors voilà un nom de spectacle présenté par Gadlmalh Dans son premier spectacle, Décalage Le nom c'est Décalage C'est le nom du premier spectacle de Gadlmalh J'améliore ma prononciation Descends plus jeune âge Descends plus jeune âge Une carrière artistique Une carrière artistique Montréal Montréal Pendant deux ans et demi Pendant deux ans et demi Sa carrière cinématographique Sa carrière cinématographique Je vais expliquer le texte Alors Gadlmalh C'est le nom de cet homme Gadlmalh Alors Gadlmalh est né le 19 avril C'est le 19 avril 1971 Dans une famille marocaine De une famille marocaine Descends plus jeune âge C'est le nom de ce qui est C'est sûr qu'il s'agit de sa volonté de réussir une carrière artistique. C'est un maçard. Il quitte son pays natal. Son pays natal, c'est le Maroc. Un juif maroc. Il est né à Casablanca. Le pays natal, c'est le Maroc. Natal, où il est né. Alors, Safar, il quitte. Il quitte le Maroc à l'âge de 17 ans. Il est à 17 ans. Afin de vivre d'autres expériences. Il est à l'âge d'autres expériences. J'arrive au Canada. Après avoir passé 4 ans à Montréal, mais après 12 ans, 4 ans, 4 ans, Montréal. Montréal, c'est une ville canadienne. au Canada. Il s'est installé à Paris. Mais ensuite, il est à Paris. Il est à Paris, la capitale de la France. Il y a une formation. Il y a une formation artistique. artistique. Fanny au Cours Florent. C'est une école française. C'est une école française. dans son premier spectacle. Dans l'âge d'écalage, c'est un nom propre du premier spectacle. Après le succès rencontré par ce spectacle, C'est une formation artistique. La performance artistique. Je vous remercie quelqu'un, c'est un privilégié sa carrière. La plus importante entre l'économie et l'économie c'est le machin de sa carrière sinématographique. C'est un machin de film. Ce n'est pas un composé. L'humouriste c'est un machin. le foukehien qu'il s'inspire régulièrement de sa vie privée qui n'entraie cette affaire de l'arrivée pour ce spectacle il démontre également une grande facilité pour les rôles dramatiques mais après il y a beaucoup de choses qui n'ont pas l'arrivée c'est un exemple Gadl-Malih est actuellement l'un des plus grands humoristes franco-marocains c'est un mot composé par deux pays franco ça veut dire France marocain ça vient de du Maroc il y a tout de la suite de la suite et de la suite il y a tout c'est un mot